au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde votez pas tous bien-aimés frères et sœurs le 27 mars dernier l'ambassadrice des états états unis au niger a rencontré le grand tomba le ministre de l'intérieur le général tout et elle s'est engagée à présenter donc les états unis son pays vont présenter un plan de désengagement donc du retrait de l'armée américaine sur le sol du niger ce qui est en soi une bonne chose très bien c'était inévitable parce que de toutes les façons c'est une base militaire qui est là comme je l'ai dit dernièrement dans ma vidéo sur le illégalement les américains ont une politique lorsqu'il y a un coup d'état dans un pays ils doivent suspendre les relations économiques et militaires avec ce pays ils arrivent en afrique au niger il ya un coup d'état ils devraient suspendre les relations économiques et militaires ils ont suspendu les relations économiques ils n'ont pas suspendu les relations militaires ici aux etats unis au sénat américain le sénateur ron paul a dit a demandé aux sénateurs a dit mais vous ne pouvez pas et laisser notre armée avoir une base militaire au niger puisque ben le niger il ya eu un coup d'état vous avez même suspendu les relations économiques vous devez aussi suspendre les relations militaires oui et vous savez ce qu'on lui a répondu ça c'est pas notre affaire on va faire une exception cette fois ci donc la base militaire les bases militaires américaines la ron paul parler seulement de la base d'agades et puis celle de miami parce que celle de miami là ils ont déplacé ça pour faire pratiquement une seule base à nagades mais à agades plutôt mais il ya une autre base à dire coup c'est une base secrète ça c'est une parenthèse seulement alors les américains ont violé leur loi pour être là au niger c'est en violation de la loi américaine sur la coopération avec des états qui ne sont pas démocratiques bon dites moi un pays qui se comporte comme ça comme un bandit un brigand est ce que vous croyez qu'ils ont le droit de se placer là détruire donc ça fait que les américains ne pouvaient pas faire autrement ils peuvent même pas faire la guerre parce que s'ils décident de faire la guerre au niger qui décide de faire la guerre ça se passera pas comme avec l'irac c'est vrai qu'ils ont des drones ils utilisent maintenant des drones parce que ça a été la politique de obama obama lui c'était on l'a appelé ici aux états unis on l'avait surnommé le président des drones barack obama le président des drones en dehors du scandale de la déstabilisation qu'il a créé en côte d'ivoire au libre en libye et dans le sahel en irak au pakistan en afghanistan et autres lui il ne tuait qu'avec des drones barack obama que vous voyez là celui que vous acclamez tous barack obama le premier noir à être oui le premier noir à être président des états unis pour détruire l'afrique le continent africain vous voyez la rdc c'est barack obama aussi ça avait commencé avec bill clinton mais barack obama est venu enfoncer le clou alors que c'était à lui d'arrêter cette guerre bref les américains donc ne peuvent pas faire une guerre il faut pas s'attendre à ça peut faire la guerre parce que ça peut pas se justifier surtout maintenant que nous sommes en période électorale ils peuvent pas parce que nous ici nous avons le vote 20% de la population américaine et noir c'est un électorat très important pour les démocrates parce que 95% des américains des noirs américains vote démocrate c'est nous autres là qui ne votons pas démocrate parce que nous on sait déjà que on sait selon l'histoire que les démocrates ont toujours été le cauchemar des noirs parce que quand les démocrates sont au pouvoir les noirs on les massacre et oui comme ça bref c'est pas pour dire que les républicains sont mieux ils sont tous pareils mais les démocrates c'est pire donc quand tu es obligé de voter tu dois prendre le moindre mal c'est les républicains donc les américains ne peuvent pas rester et ne peuvent pas faire une guerre avant de partir en revanche vous savez qu'ils ont une base secrète celle qui est celle de dire coup que je venais de citer tout à l'heure cette base secrète là même les plus gros boyings de l'armée américaine peuvent atterrir à atterrir là bas dans cette base je répète les plus gros boyings de l'armée américaine peuvent atterrir dans cette base cette base là est là pour déstabiliser l'afrique centrale l'afrique de l'ouest et l'afrique du nord ce qui revient à dire que lorsque le niger expulse les soldats francs américains le niger est en train de sauver le continent africain le niger est en train de sauver tout le continent africain et nous avons d'obligation en tant qu'africain de soutenir le niger ce que le niger est en train de faire ce n'est pas pour les nigériens seulement c'est pour tout le continent africain maintenant quelle est la marge de manoeuvre de de l'amérique des états unis la seule marge de manoeuvre qu'ils ont c'est de mettre en place une opération de déstabilisation comme ils ont fait en somalie ils peuvent pas faire comme en libye mais peut faire comme en somalie il peut faire comme au congo démocratique c'est à dire pousser le tchad avec les bases militaires françaises qu'il a à faire des provocations des incursions au niger pour déstabiliser le niger ce que les américains peuvent faire ce qu'il faudrait bien entendu vérifier est ce que l'une de ces bases notamment celle d'agadès d'agadès plutôt n'a pas servi à installer de base de déchets nucléaires de déchets toxiques américains parce qu'ils sont méchants d'une méchanceté qui n'a pas de nom ça dit que même satan a peur d'eux parce qu'ils peuvent se dire satan doit se dire mais ceux là ils sont plus dangereux que moi non vaut mieux vaut mieux moi satan le moindre mal si on met les américains on met satan là vaut mieux prendre satan que de prendre les américains ce sont des menteurs vous avez vu comment ils sont allés tuer les pauvres irakiens c'est des millions voyez la libye vous savez comment ils ont déstabilisé la libye et comment ils ont déstabilisé le sahel donc voilà en tout cas ils ont pris l'engagement mais il faudrait qu'ils partent le plus rapidement possible parce que s'ils ne partent pas le plus rapidement possible seront humiliés comme les français l'ont été et chez eux ça sera plus grave et ça se passera avant ces élections donc à eux de plier bagages et de ne rien laisser même pas à dire coup surtout pas à dire coup parce que une base secrète n'a pas de lieu d'être l'Afrique va leur apprendre maintenant à respecter leur propre loi et à respecter la souveraineté des africains voilà ce qui est en train de se passer actuellement dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas qu'au l'air vie encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilise qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes vive l'Afrique éternelle je dis et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence Othep vive l'Afrique éternelle et que dieu vous bénisse Abou Apia 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 Merci.